Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de MySims, un jeu édité et développé par Electronic Arts. La sortie française, c'est le 19 novembre 2024. C'est une exclusivité Nintendo Switch. Voilà, si vous le cherchez sur PlayStation, Xbox ou PC, et uniquement sur la console de Nintendo, c'est déconseillé au moins 3 ans. En gros, c'est tout public. Et ma question avant de commencer la vidéo est plutôt simple. Quel est votre jeu Sims préféré ? Et racontez-moi une petite histoire avec, je sais pas, avec votre Sims. Moi, je vous rends rendez vite fait, ça va durer 30 secondes. Dans les Sims 1, il y a de cela très très longtemps, j'avais fait ma maison, mon Sims, tout allait bien. Sauf que j'avais oublié de mettre du parquet, du carrelage, de la moquette, quelque chose au niveau du sol. Sauf que ma maison était mise sur de l'herbe. Un jour mon Sims, il est là, il fait de la cuisine, tout va bien. Sauf que c'est pas un bon cuisinier. Boum, la cuisinière prend feu, et comme il n'y a pas de sol, et que c'est de l'herbe, bah toute la maison a pris feu, fin d'histoire. Voilà, c'était l'une de mes premières expériences sur les Sims, il y a de cela de très très de nombreuses années. Ensuite, j'ai fait une série sur les Sims 4, si vous connaissez pas, que je vous invite à voir, qui est très très drôle, et qui s'est passé vraiment beaucoup beaucoup de choses. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas, vous tapez les Sims 4, monsieur Cotty. Je vous laisse mettre un petit like si vous en avez envie, et sans plus tarder, et bien on est parti ! Bonjour, je suis la mère Roselyne Marshall, si vous avez une minute, je me ferai une joie de raconter l'histoire de ma ville. C'est une ville assez particulière, vrai dire. Cotty était bien différente, avant, pleine de vie, de personnalités, et de Sims heureux. Tout dans la ville était unique, et correspondait parfaitement aux intérêts des Sims qui vivaient ici. C'était grâce à un habitat particulier, qui avait le pouvoir d'utiliser des essences pour construire toutes sortes de choses fantastiques. Mais un jour, le célèbre fondateur de Cotty a mystérieusement disparu. Personne ne sait où il est allé, mais la ville a commencé à changer. Les Sims ont commencé à quitter la ville. Mais j'ai entendu dire, que quelqu'un d'autre a le pouvoir de construire avec des essences. Il paraît que cette personne va venir à Cotty pour nous aider. Je suis très impatiente. Il se peut même qu'elle arrive par le prochain train. Je me demande à quoi elle ressemble. Juste au cas où, petite précision, c'est moi qui ai appelé ma ville Cotty. Je vous le dis juste au cas où. Parce que ça peut en étonner plus d'un, et là on a la possibilité de faire aléatoire. Parce que je vous avoue, je ne sais pas trop comment créer mon Sims. Donc je vais passer un petit moment vite fait à créer mon Sims, que je trouve plutôt sympa. On est parti à l'aventure. Bienvenue à Cotty ! Allons à la mairie, pour annoncer à la mère Roselyne que vous êtes déjà là. Et ouais, voilà mon petit personnage que j'ai créé. Alors il ne payait pas de mine, mais je ne voulais pas faire quelque chose d'extravagant. Quelque chose de plutôt simple. Parce que vous savez, vous pouvez créer vraiment tout et n'importe quoi. Un Sims qui est heureux, un qui est triste, un qui est très loufoque, un qui est gothique. Enfin vraiment, il y a de tout. Et ça c'est très intéressant. Voilà, vous pouvez vraiment créer le personnage qui vous plaît. Bon, je n'ai pas vraiment d'idées. Donc je me suis dit, tiens, je vais créer quelque chose de plutôt simple. De toute façon, il ne faut pas qu'on fasse trop peur à la mère. Sinon on ne va pas nous accepter en tant que représentant, etc. Voici la mairie. Où se trouve habituellement Roselyne, la mère. Allons la saluer. Il n'y a pas de soucis. Utilisez le sigle de gauche pour se déplacer. Il n'y a pas de problème, parce que depuis tard, c'était le jeu qui bougeait tout seul. Pour interagir avec un objet ou autre, déplacez le Sims et allez la croix. D'accord. Et après on peut zoomer si on veut. On peut dézoomer. On va rester comme ça. Soon, soon. Hop là. Ouais, c'est vrai. Plutôt une belle journée aujourd'hui. Tiens, mais qui voilà ? Nasser ! Bienvenue à CoCity ! Nous sommes très heureux que vous ayez décidé de vous installer ici et de nous aider. Alors construire la ville, avez-vous déjà rempli votre formule d'inscription ? J'en ai besoin avant de vous aider à vous installer en ville. Non, personnellement je n'ai pas rempli, mais vous pouvez parfois choisir entre plusieurs interactions avec un objet ou une Sims. C'est logique. Utilisez les boutons gauche ou droite afin de déplacer le curseur. Ok. Je pense qu'elle va peut-être nous poser des questions. Voilà. Donnez le formulaire. Choisis le formulaire. On a une sorte de sourire interactif, ça c'est bien. Fantastique ! J'adore la paperasserie. C'est ma passion. Ça va être génial. Ça tombe bien ? Moi c'est pas du tout mon cas. J'ai vraiment hâte que vous nous aidiez à reconstruire la ville. J'ai entendu dire que vous avez du talent. Mais chaque chose en s'entend. Vous devez être à bout de force. Allons vous installer dans votre nouvelle maison. Suivez-moi. Allez, on y va ! On ne pouvait pas sortir avant elle. Parfois les touches sont un petit peu approximatives, c'est dommage. Bien, voici Co-City. Comme vous pouvez le constater, cette ville manque un peu d'ambiance, mais surtout d'habitants. C'est là que vous intervenez. Je sais que vous réussirez à lui rendre sa gloire en un rien de temps. Allons voir où est votre maison. Ah bah oui, c'est important. J'espère que c'est une jolie maison. Parce que sinon, je prends mes clics, mes claques, et je rentre à ma maison. Ah bah là, on a un beau terrain. Oh, un casse-noisette ! Ah bah, un casse-noisette qui ne tient pas sur ses jambes. Mais là, vous devez vous dire, oh là là, ça manque de... Ça manque de vie, ça manque de musique. Mais c'est normal, là, c'est le jeu qui nous dit que c'est normal. Quoi ? Oh non ! Mais... Il n'y a aucune maison ici ! Alors ça, c'est embarrassant. On dit que vous y connaissez en construction. Alors que diriez-vous de nous montrer ce que vous savez faire ? Ouais, allez. On s'en occupe. Par contre, les chargements sont plutôt rapides, ça c'est bien. Eh bien, quelle belle maison ! Vous avez vraiment du talent pour ce qui est de la construction. Bah, quand vous verrez la maison, vous allez être choqués. J'en veux dire que votre talent résidait dans l'utilisation des essences. C'est pas la portée de tout le monde. On trouve des essences un peu partout dans le monde. Et les Sims tels que vous s'en servent pour créer les choses. J'ai une idée. Et si nous allions au jardin public pour voir les essences en action ? Il n'y a pas de problème. Allons vite, parce que là... Je vous montrerai quand même la fin de la maison avant, dans le plat d'avant. Mais je n'ai pas compris leur construction, comment ça se basait. Enfin, j'ai l'impression de construire des blocs, mais des blocs pleins. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir vivre dans notre maison si à l'intérieur c'est plein. Donc s'il y a des gens qui connaissent un petit peu les Sims, ou même celui-ci, et qui peuvent m'aider, me comprendre, merci à vous. Tenez, voici quelques essences de pommes rouges. Vous pouvez les planter pour faire pousser encore plus d'essences. Rassemblez 10 pommes rouges et rejoignez-moi à la mairie. Vous verrez, je vous réserve des aventures palpitantes. Vous avez reçu 2 essences de pommes rouges. Ah bah là, au moins, c'est à mon niveau. Récoltez des pommes. Attendez, est-ce qu'il y a moyen, potentiellement, de vous montrer ma maison vite fait, là ? Voilà, c'est ma maison, ça. Vous voyez, le toit fait uniquement 10% de la maison. Voilà, je l'ai fait en mode un petit peu maison, un petit peu pyramide. Mais, elle a des fenêtres, elle a une cheminée et elle a une porte. Voilà. En fait, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait. Comme je vous l'ai dit, dès qu'on commençait à créer quelque chose... Par contre, je ne sais plus où est-ce qu'il fallait, c'est par là. Dès que je commençais... Non, ce n'est pas du tout par ici. Dès que je commençais à créer quelque chose, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et je ne sais plus du tout où je devais aller. Les pommes, les pommes, les pommes. Ah voilà, c'est ça le problème. Enfin, où est la touche triangle ? Voilà, la carte. Les pommes se trouvent où ? Elles se trouvent complètement à l'opposé de là où j'étais. Donc, il faut aller ici. Par contre, c'est très... Ah, d'accord, voilà, la caméra peut se modifier, enfin. Parce qu'on pouvait zoomer. Et je me disais, il y a bien une touche pour modifier les caméras. Bah oui, il y en a bien une. Alors. Hop là. Arroser un arbre l'aide à pousser plus vite et à apporter plus de fruits. Ah, il n'y a pas de soucis. Attendez. Déjà, on peut récolter. Merci. Et ensuite, on peut potentiellement arroser. Ah oui, soyons malins. Prennez-moi ça. Voilà, vous avez vu ? Apprenons qu'ici, ça se passe bien. Ouais, mais c'était des pommes vertes qu'à chercher. Alors, après, vous me direz, quoi qu'il arrive. Des pommes, c'est des pommes. Oh là, qu'est-ce que j'entra... What ? Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Vous avez récolté 10 pommes ? Non, mais attends, je viens de faire quelque chose. Ok, j'ai l'impression d'avoir mis de l'encens ou quelque chose. Qui ressemble à tout ça. J'ai envie de dire, sans que ça fonctionne, moi, ça me va. Mais ouais, j'ai fait du grand n'importe quoi. Après, c'est pas grave. Le principal, c'est de passer un bon moment ensemble. La mairie, je ne sais pas trop où elle se trouve. Donc, c'est quoi ? On va se balader. Maison la violette, tout ça. Au moins, c'est bien, ça vous montre un petit peu... Pas forcément trop à en faire, parce que c'est vrai que... Depuis le début... Oh ! On peut rentrer ? Non. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire, alors. Parce que plutôt que... Faire la quête principale, ou Roselyne... Voilà. Si je peux me permettre de manger, hein, si ça ne te dérange pas, ouais, tranquille. On va voir jusqu'à où ils vont être gentils. D'accord, mais par contre, tu dors où ? Tu dors sur le canapé ? T'imagines ? Il y a un gars, il vient chez toi. Hop, et il vient dormir. D'accord. À part si c'était une cuisine, d'accord. Ici, on va pouvoir inspecter plus tard, pour peut-être construire quelque chose. Ah, ma maison, j'en reviens pas. Attendez. Est-ce qu'on peut rentrer chez nous, voir si... D'accord. Donc, ça veut dire que les blocs composent... C'est... C'est juste comment c'est fait. C'est trop, trop bizarre. Après, bien sûr, on va pouvoir... Faire plein de belles choses. Dormir. Installer une télévision. Pourquoi pas un petit endroit où... Où s'entraîner, bien sûr. C'est important de garder la forme qu'on joue aux Sims. Mais je trouvais que c'était pas très, très clair. Maintenant, je comprends un petit peu mieux. Mais je me dis, vu que le jeu est destiné à un public plutôt jeune, c'est pas si simple que ça. À part si c'est peut-être moi. Elle était juste la Roselyne. Je vais voir s'il n'y a pas moyen. On peut s'asseoir, tiens. On a faim. Des frites, des frites. Tu étais caché, toi. Parler, être sympa, ne pas être sympa. Bah, être sympa. Pourquoi être méchant alors qu'on peut être gentil dans la vie ? Bah voilà, tout va aller pour le mieux. Pas facile d'être la mère, hein. D'avoir les clés de la ville. Bah oui, regardez-moi ça. Hop là. On est bien. Eh ouais. Ah, par contre, vous êtes un petit peu plus âgés que moi. Ça va pas le faire. Super ! Dites les délicieuses pommes rouges. Et je sais comment nous allons nous en servir. Elles nous serviront plus tard pour construire un élément dans la mairie. Dites, on vous expliquait que vous disposiez de votre propre atelier pour tous vos travaux manuels. Venez, je vais vous la montrer. Bah, y'a pas de soucis. Allez, on y va. Ah, maintenant qu'on peut bouger la caméra. Pourtant, on débit, il me semble pas qu'il m'ait parlé de bouger la caméra. Ils m'ont bien dit qu'on peut zoomer ou dézoomer. Mais la faire pivoter, à moins que j'aie cligné des yeux à ce moment-là. Alors, on va construire quelque chose ici aussi ? Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, tu me fais peur, là, hein. Hein ? Enfin, c'est pas croyable. Eh bien, j'ai comme l'impression que nous allons également devoir construire un atelier. Et ça, ça me plaît pas. Finalement, j'ai un peu compris comment ça se passait. La coupure sera pas aussi longue que ça. Et là, on peut tourner que ça. C'est vrai que tout à l'heure, je pouvais pas tourner. Oh, c'est pas grave. On ne prendra pas toute la profondeur, mais ça ira. On a mis une porte. On va mettre une petite fenêtre, tiens. Une fenêtre plutôt ici. Voilà. C'est bien d'avoir un petit peu d'éclairage. Et je pense qu'on est bon. Après, bien sûr, vous pouvez modifier. Vous pouvez rajouter plein de choses. Moi, comme je dis, c'est juste pour une découverte. J'irai pas plus loin, je pense. Donc, je préfère laisser comme ça. Et pour ceux qui aiment la construction et qui aiment se prendre la tête, eh bien, c'est possible. Eh bien, voilà. Que c'est excitant. Au moins, c'est bien. Ils disent pas que c'est pas bon, que ça n'a pas été accepté. Et ça, ça fait plaisir. Que c'est excitant. J'ai hâte de voir ce que vous avez fabriqué dans un atelier comme celui-ci. Commençons par quelque chose de facile. On a toujours besoin d'une chaise confortable. Pas vrai ? Ah, ça, c'est bien vrai. Construire une petite chaise ? Je dis pas non. Voici votre espace de travail. Pour fabriquer un objet, remplissez l'image en arrière-plan avec le remontement de blocs, etc. D'accord. On a compris. Déplacer... J'ai envie de comprendre tout seul, ça. Quitte à être... Qu'il n'a pas à être bon. J'ai envie de comprendre tout seul. Alors, et voilà, on avance petit à petit. Là, on met les petits piliers sur les côtés. Parce que le grand, c'était pour maintenir à notre petite fesse. Là, on met ça ici. Parfait. Toi, par contre... Non, non, en fait, t'étais bien ici. D'accord. On va te laisser là. On va te laisser ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin... De ça. Par contre, comment c'est... Comment le jeu nous propose de mettre ça ? C'est assez... C'est pas possible. Là, oui. Il nous dit que c'est pas bon. Alors que c'est ça qu'il faudrait... Attendez. C'est lui, là. Lui, on n'en veut plus. D'accord ? C'est lui qui a besoin d'être mis... Non, mais quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Toi aussi, là. Viens là, ouste. Voilà. En fait, on a commencé à monter... Complètement. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas monter n'importe comment. Il faut commencer par la base et remonter petit à petit. En fait, c'est juste la logique. Par contre... Hop là. Poussez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Merci. C'est pas si simple, hein. Après, moi, c'est pas mon domaine... Et comme quoi, la maison est à un coup d'essai. Ah, vous voyez, ça commence à être beaucoup mieux. Ah non, on n'a pas assez. Donc, c'est pas lui qu'il nous faut. C'est plutôt celle-là. Au moins, c'est bien. Il nous indique un peu les pièces qu'on doit prendre. Et voilà. Par contre, est-ce qu'on a moyen de mettre un peu de peinture ? Non ? Pas de peinture ? Ça, ça sert à quoi ? Passer en mode fantôme, non ? Non, bah, c'est bien, finalement. Une belle petite chaise. Moi, je suis plutôt satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est moins pire que la maison. Parfait. Allons la déposer chez vous. Eh bien, merci. Cette découverte, ce sera beaucoup de tutoriels. Voilà. Ce sera à vous, si vous le découvrez à la suite du jeu, et le faire de votre côté. C'est là où vous aurez plein de choses. C'est normal. Pour placer ou déplacer des meubles dans votre maison, appuyer sur Y, ou simplement décorer ma maison dans le coin inférieur de l'écran tactile. Ça tombe bien, je suis pas avec l'écran tactile. Alors, ils nous ont dit Y. Y, c'est cette touche. Oui, je connais pas trop la Nintendo Switch. Récupérer et lâcher les objets. Ah mais, en fait, le problème dans tout ça, c'est que moi, je veux bien mettre ma chaise. Mais bon, je la mets comme ça au milieu, ou la mets plutôt pour un invité ? Je pense que c'est mieux pour un invité. Ça me paraît logique. Faut que t'imagines. La personne a mis la chaise ici, en plein milieu. En mode, c'est normal. Ah voilà. En plus, elle est quasiment symétrique avec l'autre chaise. Parfait. Je pense qu'on peut valider tout ça. Par contre, madame le maire, vous êtes un peu trop intrusive. Magnifique. Vous avez parfaitement compris comment décorer votre maison. Pour fabriquer un nouvel objet dans votre atelier, vous aurez besoin de son modèle. En voici quelques-uns qui vous permettront de vous lancer. N'hésitez pas à vous promener en ville et à saluer les personnes que vous croisez. Et puis, venez me voir à la mairie. Je devrais avoir un travail pour vous. Eh bien, merci. La maire vous a donné de nouveaux modèles. Ils sont désormais disponibles dans vos ateliers. Eh bien, salut. C'est le moment idéal pour sauvegarder votre partie. OK. Votre partie, qui peut sauvegarder pas du tout comme ça. C'est plutôt cette touche. Quand je vous dis que je connais pas trop les touches de la suite, je vous ai pas menti. Moi, plutôt que d'aller faire ceci ou cela... Déjà. Changer d'apparence. Ah oui, là, c'est complètement. Moi, je pensais que c'était changer d'apparence. Non, non, non. Excusez-moi. Je pensais que c'était changer d'apparence, en mode, tiens, on va changer pour la nuit, tu vois. Faire une sieste ? Ou dormir jusqu'au lever du jour ? Nous, on est comment, nous ? Bah, on a une grosse feignasse. Jusqu'au lever du jour. Non, mais oh. Ouais, elle a pas eu de pyjama. C'est dommage. Par contre, le sommeil... Ça va vite, hein. Ça va même très, très vite. Après, vous avez compris le principe. On va nous apprendre. Là, c'est... Dites-vous que MySims, c'est les Sims, mais version... Version enfant. Même si des adultes peuvent jouer au jeu, bien sûr, hein. Voilà. Après, on peut planter quelque chose. Oh, t'inquiète. On va planter... On va planter ça, tiens. Voilà. Et oh ! Et oh ! On rentre du boulot ! On peut récolter. Par contre... Ah oui, tout à l'heure, j'avais fertilisé, je pense. Voilà. Ça a besoin d'eau. C'est bien, ça. En plus, c'est juste à côté de chez moi. Il faut en prendre soin. Parfait. Après, bon, des épines. Alors, franchement, elle est ma sculpture. Elle est ma... Une œuvre d'art, ma maison. Regardez-moi ça. Je vais pas vous la montrer complètement parce que, bah, malheureusement, elle est trop grande. Mais... Et pourtant, elle fait pas la taille quand on rentre, hein. C'est assez bizarre, ça. Après, vous avez compris un petit peu le principe du jeu. On va devoir aménager, construire et ramener un maximum de personnes dans notre village qu'au city. Et ça, ce sera très, très, très bien. Je me balade vite fait pour voir un petit peu qu'il y a de scier, là. Hum, on peut inspecter. Le distributeur de billets est en panne. Aucun billet n'est disponible pour le moment. Bah, ça... Ça, c'est un petit peu dommage. On pourra pas prendre le train. tout de suite. Ici, l'entrée se fait où ? Elle se fait... Hop là ! C'est un hôtel, ça, non ? J'ai l'impression. Ah, mais oui ! C'est lui, là ! Bonjour. Je peux rentrer ? Ça vous dérange pas ? Oh, je peux me réchauffer ! Ah oui. On se réchauffe un petit peu. On peut se poser. Ouais, en fait, ici, on fait vraiment comme chez nous, hein. Ouais, hein. C'est cool de rien faire. C'est un hôtel. Ça me fait plaisir. Tiens. Être sympa. Bah oui, pourquoi être méchant alors qu'on peut être sympa avec les gens ? Regarde. On fait des bulles ! Eh, c'est mignon, hein ? Oh ! Il me donne du bonheur. Bah, franchement, t'es quelqu'un de cool, toi. C'est comme ça, tu donnes du bonheur. Inspecté, désolé. C'est la clientèle, d'accord. Vous avez compris un petit peu le but du jeu ? Construire, ramener du monde et passer du bon temps. Ça peut faire penser à Animal Crossing, pour ceux qui connaissent la licence, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et j'avoue, quand il faut construire, moi, je suis quelqu'un qui s'y perd beaucoup. Parce que je préfère jouer que construire. Mais le jeu est tout mignon et je pense que ça peut attirer pas mal de personnes. La chose que je comprends pas trop, c'est pourquoi on fait une exclusivité de Nintendo Switch, alors que, bah, tu peux sortir ça sur PC, tu peux sortir ça même sur mobile, ça aurait plu à pas mal de personnes. Ou même sur console de salon, Xbox, PlayStation. Les gens auraient été très très contents de pouvoir y jouer. Voilà, c'est pas les Sims 5, ça c'est sûr et certain. Mais, c'est toujours là et ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nasser, vous remercie de l'avoir vue. Désolé pour les carnages, vous inquiétez pas, je ferai du montage pour que la vidéo soit assez sympa et digeste à regarder. Et puis sinon, bah moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada